coucou tout le monde donc voici une nouvelle vidéo une journée en tant que pulipienne cette fois ci après une journée de travail donc il était aux alentours de 17h18 donc je commence avant tout par me laver les mains nous avons un nouveau distributeur de savon liquide il est juste trop bien enfin j'adore vous allez voir que là je m'en sers du coup donc voilà avant toute chose lavez vous bien les mains et vous allez voir que je vais pas faire grand chose honnêtement et je vais tout faire enfin je vais tout faire ça en une heure donc voilà je laisse la vidéo poursuivre pour l'instant je m'arrête là de balbater il était 17h21 et donc je suis revenu à ma chambre du bas et j'avais une commande de ma boutique et de aussi à faire donc là je m'occupe de ma commande en question en vrai j'en avais deux mais j'ai pu que faire une commande ce genre là donc voilà ensuite comme je voulais me prendre enfin comme je voulais être à l'avance en fait en mai je vais devoir envoyer un colis à tsuvasa pour une commission d'un taillang et mes obitsus pour qu'elle les teint notamment pour vlad laura et annais puisqu'ils ont le teint gris et que vlad a un corps obitsus naturel annais il est déjà gris mais dégueulasse pour le refaire et laura un obitsus white et donc là je vais préparer le colis pour tsuvasa et je commence par l'écrire un mot que je vais glisser dans le colis pour la commission et la teinte des trois obitsus donc là voilà j'ai écrit je vais prendre un ciseau je vais découper et je vais mettre le mot de côté pour après le mettre dans le colis en fait je sais pas vous mais moi j'aime bien me préparer à l'avance pour faire les choses comme ça bah j'ai pas à faire la veille et après je suis tranquille quoi ensuite je vais voir dans mes cartons celui que je vais prendre pour envoyer tout simplement ma commission et mes obitsus mais en fait vous allez voir que j'ai chopé le mauvais carton je vais changer encore de route celui que j'ai pris était trop petit en fait en longueur sachant qu'actuellement j'attends justement mon kit emmyo taillang pour pouvoir l'envoyer après à tsuvasa donc là je vais à mon étagère et je vais prendre tout simplement Laura et Anae donc je vais les retirer de leur socle donc si vous voyez que je touche leur visage sachez que j'ai les mains propres à ce moment là donc ne vous inquiétez pas et voilà en fait sa tête volante est un peu plus haut que vous ne voyez pas dans la vidéo et son corps est sur mon lit voilà 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 je ne cherchais pas à comprendre ensuite une fois que je les ai et bien tout simplement je vais enlever la perruque de Laura de Anae et je vais les démonter tous les trois voilà Vlad comme vous pouvez le voir est déjà une tête volante et j'avais déjà retiré sa perruque au préalable c'est français ce que j'ai dit ouais je pense et donc ben voilà ça va être très chiant les démonter enfin d'abord enlever leur tenue enfin c'est très 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 chiant et donc je vais mettre leur tête sur mon bureau en attendant et les obitsus je vais les je vais les protéger et les mettre d'avance dans le carton j'ai pas envie de vous montrer que je les démonte tous parce que c'est long et que je les déshabille parce que c'est long également et là j'avais envie de vous montrer que là je suis en train de en fait de démonter Laura et là je suis en train de retirer sa tenue et en fait bah sa tenue stock en fait elle déteint sur obitsus j'ai les boules mais bon je m'en fous parce que c'est une pilipe qui porte quasiment que du noir donc bon et là voici l'obitsus de anna et qui était déjà teinté mais qui est dans un vraiment est apitoyable donc là je fais un petit mot que je vais glisser dans le petit sachet plastique que vous voyez tout à gauche car en fait l'obitsus de vlad a un croix-lème et j'ai demandé à tsubasa si elle avait une idée pour que la tige métallique ne s'enlève pas en fait parce que du coup ça évitera que la fin que le corps se détache de la tête ce qui s'est passé plusieurs fois avec vlad une fois que c'est fait, enfin je vous laisse regarder, une fois que c'est fait bah tout simplement je vais mettre tous les corps dans du papier bulle et après que je mette dans le colis donc là voilà je le fais maintenant donc je les assemble tous et je vais les emballer je vous raconte pas comment j'ai une forte envie de tousser actuellement mais je me retiens très fort alors une fois que c'est fait je vais mettre mon petit mot de remerciement pour la commission et le fait qu'elle va teinter les obitsus je le mets bah sur sur mes obitsus qui sont emballés voilà le mot je le mets par dessus que je scotch ensuite je vais prendre le carton que j'ai choisi et vous allez voir qu'en fait ça ne passe pas dans le carton que j'ai sélectionné donc je vais tout simplement changer de carton parce que celui ci n'était pas assez large comme vous pouvez le voir donc voilà j'ai pris un carton plus grand et vous allez voir que tout passe donc je ne vais pas le refermer puisqu'après je vais recevoir mes deux kit emio taillant de chez Puyipsteel donc là je prépare tout d'avance et dès que je reçois le kit emio pour faire Mike Mike pardon qui ira chez Tsubasa je le mettrai dedans et après je refermerai le colis seulement pour l'instant je vais le laisser tel quel que vous voyez dans la vidéo et enfin de ce que j'ai fait après le travail donc il était 17h47 comme vous l'avez vu et là vous voyez que sur mon lit c'est le bordel et j'avais tout simplement des sachets plastiques que j'avais ouverts de mes perruques de chez Big World qui traînaient sur mon lit et là j'avais décidé de ranger tout ça dans mon carton que vous voyez qui est en fait ça regroupe tout ce qui concerne les envois des perruques que je garde au cas où si je veux vendre des perruques je pensais que j'avais davantage filmé et il faut croire que non donc voilà la vidéo touche à sa fin j'espère vraiment qu'elle vous aura plu et dites moi en commentaire ce que vous en avez pensé et moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo salut salut salut